Alors, bonjour à tous, on se retrouve du coup pour parler de notre grand B, de notre chapitre 4. Et on va parler là du financement des entreprises. Alors, ça va être un petit peu particulier, donc on reprend, on a vu précédemment, je vous le rappelle, dans notre grand 1, la notion de besoin et de capacité de financement des agents économiques. Puis, on a vu la notion de taux d'intérêt. On a vu dans la vidéo précédente l'épargne des ménages et la capacité, excusez-moi, de financement des ménages, mais on l'a vu qui dépendait de l'âge et du niveau de revenu. Et on passe donc à nos entreprises. Hop, je vous relis ce que vous devez connaître du programme sur ce thème-là. Donc, savoir ce que c'est que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et comprendre que les entreprises se financent par autofinancement et financement externe, emprunt bancaire et recours aux marchés financiers, en particulier actions et obligations. Alors, ce qui va être un petit peu particulier, en fait, c'est que je veux vraiment, et ce n'est pas que je mets en doute le fait que vous le fassiez, mais je souhaite vraiment que vous fassiez l'effort de comprendre ce que c'est que l'EBE, d'accord ? Parce que c'est ce qui nous permettra de parler de la notion d'autofinancement ou de financement interne. Et je veux aussi vraiment que vous fassiez l'effort de comprendre les différents financements externes de l'entreprise. Ce qui veut donc dire que là où j'ai laissé de la place, eh bien, je ne vais pas le corriger maintenant, d'accord ? On aura le temps de se revoir et on aura le temps de le faire ensemble, d'accord ? Et je mettrai la réponse à ces schémas, mais vraiment dans la dernière vidéo, d'accord ? Pourquoi ? C'est vraiment pour vous, pour insister sur le fait qu'il est important que vous fassiez par vous-même, que vous construisiez par vous-même ces différents schémas. Donc, cette vidéo va sûrement être assez simple, mais attention, vous, je vous rappelle que vous devez regarder ces vidéos et construire le schéma, d'accord ? Et on le corrigera d'abord en cours et je mettrai la correction dans la dernière vidéo que l'on fera. Alors, donc, ici on va se concentrer donc sur le financement des entreprises. Alors, premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est que cet excédent brut d'exploitation ? À quoi est-ce qu'il sert ? Et on parlera donc de la notion d'autofinancement ou de financement interne, c'est exactement la même chose. Alors, l'excédent brut d'exploitation est le profit d'exploitation de l'entreprise qu'elle tire de son activité productive. Quand une partie de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, permet de dégager une épargne pour financer les investissements, l'entreprise peut s'autofinancer. Alors, document 6. De la production à l'utilisation de l'EBE, combien une entreprise gagne-t-elle réellement ? Alors, attention, tout n'est pas à utiliser dans le schéma suivant, d'accord ? Donc, pareil, si le son ne fonctionne pas très bien, je vous invite à le regarder chez vous. Désolé pour les vidéos, les pubs. Au cours d'une année, une pâtisserie a vendu 10 000 gâteaux à 31,65 euros, soit 30 euros hors taxes. Elle a donc un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Pour savoir ce qu'elle a réellement gagné, il faut calculer successivement différents soldes intermédiaires de gestion. Pour fabriquer ces gâteaux, notre pâtisserie a fait des achats qu'on appelle consommation intermédiaire, notamment des matières premières, farine, sucre, de l'énergie, électricité, gaz, le recours à des prestataires extérieurs, pour les emballages par exemple, des contrats d'assurance. La somme de ces consommations intermédiaires représente 200 000 euros. En retranchant cette somme au chiffre d'affaires, on obtient la valeur ajoutée, soit 100 000 euros, ce qui correspond à la valeur que la pâtisserie a apportée à ses consommations intermédiaires par son travail de transformation. On retranche de la valeur ajoutée les salaires des pâtissiers et les cotisations sociales correspondantes, 60 000 euros, ainsi que la taxe d'apprentissage, 10 000 euros, qui permet de financer la formation professionnelle. On obtient ainsi l'excédent brut d'exploitation, EBE, 30 000 euros. La pâtisserie a acheté 5 000 euros, un four dont la durée de vie est de 5 ans. Pour cuire les gâteaux, elle dépense donc chaque année 1 000 euros de cet investissement, on parle d'amortissement. On retranche cette somme à l'EBE et on obtient un résultat brut d'exploitation, REX, de 30 000 euros moins 1 000 euros, soit 29 000 euros. On ajoute au REX le résultat financier de la pâtisserie, qui correspond à la différence entre les 4 000 euros qu'elle a gagné grâce à ses placements financiers et les 6 000 euros d'intérêt qu'elle doit payer sur les emprunts qu'elle a contractés. On obtient un résultat courant de 29 000 euros, moins 2 000 euros, soit 27 000 euros. La pâtisserie a subi un dégât des eaux qui n'a pas été entièrement couvert par l'assurance et qui lui a coûté 1 000 euros. On parle d'une charge exceptionnelle. Comme elle a revendu 2 000 euros une machine à macarons, son résultat exceptionnel est donc de 1 000 euros. On l'ajoute au résultat courant avant impôt et on obtient un résultat net avant impôt de 28 000 euros. Enfin, on soustrait à ce résultat l'impôt sur les sociétés. 28 000 euros moins 3 500 euros égale 24 500 euros. Ce montant représente ce qu'elle a réellement gagné, c'est le résultat net. Si le résultat net d'une entreprise est positif, elle peut choisir de le réutiliser pour, par exemple, investir pour développer son activité, verser des dividendes aux actionnaires qui ont investi dans l'entreprise, récompenser ses salariés, par exemple, grâce à des primes. Alors, je vous invite vraiment, du coup, à utiliser ce... Je le répète, vous n'allez pas avoir besoin de tout, OK ? Là, on est vraiment dans de la comptabilité. Là, nous, on est un peu moins précis. Et vous n'avez pas forcément besoin de tout. Je vous conseille de garder cette image pour vous aider à remplir notre tableau. Donc, je vous laisse le faire. Et on verra, du coup, en cours. Alors, on continue, du coup, nous, sur notre excédent brut d'exploitation. On va donner la définition. Alors, désolé, tac. Donc, l'excédent brut d'exploitation, comment peut-on le définir ? L'excédent brut d'exploitation, il désigne le profit de l'entreprise liée à son exploitation, donc à son activité productive. Il est égal à la valeur ajoutée, moins toutes les charges d'exploitation, évidemment, que vous devez détailler. Alors, l'épargne est égal à l'excédent brut d'exploitation, moins les intérêts et les dividendes versés, ainsi que les impôts. Quand l'épargne finance les investissements, on dit que l'entreprise s'autofinance. Selon les périodes et leur situation, les entreprises peuvent dégager des niveaux plus ou moins élevés d'excédent brut d'exploitation, ce qui influence leur possibilité d'autofinancement. Donc, comment peut-on définir l'autofinancement ? Tout simplement, par la part de l'investissement qu'une entreprise peut financer avec ses propres ressources, c'est-à-dire son épargne. On calcule le taux d'autofinancement, épargne brute divisé par la formation brute de capital fixe. Alors, je vous ai mis ici un petit lexique de mots que vous êtes censés connaître, qu'on a peut-être plus ou moins vus en seconde. J'ai conscience, quand je dis ça, que l'année de seconde de l'an dernier était quand même très perturbée. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai remis. Alors, les consommations intermédiaires, c'est quoi les consommations intermédiaires ? C'est les produits achetés par l'entreprise qui sont transformés ou détruits au cours du cycle de production et incorporés dans le produit final. D'accord ? Donc, si la matière première, l'électricité part avec le produit, c'est une consommation intermédiaire. Si ce n'est pas une consommation, si je m'en sers sur plusieurs cycles de production, par exemple un outil que je réutilise pour faire plusieurs produits, on parlera dans ce cas-là d'un bien d'investissement. D'accord ? Donc, la valeur ajoutée, c'est la production moins les consommations intermédiaires ou la richesse produite par l'entreprise et elle sert à rémunérer tous les acteurs qui ont participé à la production, c'est-à-dire les salariés, les prêteurs, les actionnaires et les administrations publiques. La formation brute de capital fixe, on l'a déjà dit, on peut parler d'investissement productif ou d'achat de biens de production, de biens d'investissement. Ok ? Alors, comment a évolué ce taux de marge, mais aussi le taux d'investissement et le taux d'autofinancement des sociétés non financières ? Donc, sociétés non financières, ça veut dire pas les banques. D'accord ? Pas ceux qui prêtent fond de la finance, donc globalement pas les banques, les entreprises, entre guillemets, qui produisent des biens et des services. Si je dis entreprise normale, ça n'a pas de sens, mais voilà. Pourquoi pas mes entreprises financières ? Entre 1950, donc l'après-guerre, à 2007. Donc, on l'a ici. Ça, c'est mon taux de marge. Donc, le taux de marge, il se définit comme la forme à l'investissement. Excusez-moi, taux de marge, que je ne dise pas de bêtises. Non, non, excusez-moi. Taux de marge, oui, il est là. Le taux de marge, c'est le BO, donc la partie de ma valeur ajoutée qui va à l'entreprise par rapport à ma valeur ajoutée, d'accord ? C'est ça qu'on appelle le taux de marge, 33, 31, d'accord ? Vous avez ici le taux d'investissement, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe par rapport à ma valeur ajoutée. Et vous avez au-dessus le taux d'autofinancement, attention, qui se lit sur l'échelle de droite, c'est l'épargne brute par rapport à la formation brute de capital fixe, ok ? Donc, alerte, attention, très attention, vous avez ici deux échelles différentes, ok ? Ici, on n'est pas à 41, on est à 82. Alors, plusieurs petites questions. Première question, que signifie un taux d'autofinancement supérieur à 100% ? Comme par exemple ici, en 96, et ici, en 99. Réfléchissez, comment je peux avoir un taux d'autofinancement qui soit supérieur à 100% ? Aidez-vous, évidemment, aidez-vous de la définition. Comment, par rapport à cette formule-là, je peux avoir un taux d'investissement qui soit supérieur à 100% ? Alors, ça signifie en fait que l'épargne brute dégagée par ma société, mon entreprise, va dépasser, va couvrir l'investissement réalisé. Si je dois réaliser un investissement de 50 000 euros et que j'ai dégagé 60 000 euros d'épargne brute, eh bien, dans ce cas-là, je vais avoir un taux d'autofinancement qui sera de plus de 100%, tout simplement. D'accord ? Alors, deuxième question pour vous entraîner. Faites une phrase avec les données du graphique pour 2017, c'est-à-dire celle-ci, sans utiliser la notion de taux de marge, taux d'autofinancement, taux d'investissement. Alors, si je le fais déjà pour mon taux de marge, d'accord ? Donc, je n'utilise pas le mot taux de marge. Eh bien, on peut dire qu'en 2017, 31,9% de la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire ma valeur ajoutée, est allée à l'entreprise. D'accord ? 31,9% de la richesse créée est allée à l'entreprise, c'est-à-dire à l'excédent brut d'exploitation. Ensuite, si je veux faire une phrase avec le taux d'investissement. Faites-le vous, si vous comprenez ça, vous saurez analyser les taux qu'on voit. Donc, mon taux d'investissement qui est de 23,5%, ça veut dire que mes investissements représentaient 23,5% de ma valeur ajoutée, c'est-à-dire de ma richesse créée. Et enfin, mon taux de marge... Euh, taux... excusez-moi, pas taux de marge, mon taux d'autofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire le 95,5% ? Ça veut dire que 95,5% de ces investissements, ma formation brute de capital fixe, pouvaient être financés par l'épargne de l'entreprise. Alors attention, pouvaient être financés par l'épargne de l'entreprise, ça ne veut pas forcément dire qu'ils le sont. au moins, je peux être financés et pas forcément le faire. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, on peut faire le choix, si j'ai de l'épargne, de pas forcément financer ses investissements à soi, mais de placer son argent pour avoir une rentabilité qui soit supérieure. On va dire que ce n'est pas le but d'une entreprise, oui, soit je joue en bourse, soit je cherche à produire quelque chose, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement maintenant. D'accord ? Alors, en mettant en relation les trois courbes, comment expliquer l'augmentation du taux d'autofinancement, ici, là, vous voyez, à partir des années 1980 ? Alors, je vais vous aider un petit peu. Il y a quand même eu d'en aimer trois courbes pour expliquer cette courbe bleue. Je vais, je vous invite à plus vous aider du taux de marge que du taux d'investissement. Alors, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer, du coup ? Eh bien, l'augmentation de ce taux d'autofinancement, on voit ici, ce décrochage, ici, où je passe d'à peu près 70-60% à des taux qui sont plus proches des 90-100, eh bien, on peut expliquer ce taux d'autofinancement par mon augmentation du taux de marge dans les années 1980. Regardez ici. Je passe d'un taux qui est environ à 26-28%, d'accord, à des taux qui sont à peu près à 32-33%, d'accord, soit environ 6 points de différence, ok ? C'est, du coup, alors, je m'entends que mon explication est partielle, en fait, c'est, étant donné que la part de la richesse accordée à l'entreprise augmente, elle a du coup plus de possibilités pour dégager une épargne brute pouvant financer ses investissements, d'accord ? Je note la part de la richesse « Créer » « Allant à l'entreprise à augmenter » entre parenthèse « E, B, E plus important les entreprises peuvent donc dégager plus facilement de l'épargne pour financer leurs investissements. » Alors, investissement, pas investissement, investissement, avec un S, c'est mieux. L'autre explication qu'on aurait pu avoir, c'est si j'avais eu un taux d'investissement qui chutait, qui diminuait, d'accord ? Et un taux de marge qui stagnait. Eh bien, dans ce cas-là, ça aurait pu aussi expliquer le fait que l'autofinancement augmente. Pourquoi ? Parce que si votre épargne brute est à peu près équivalente, là, mon taux, il augmente parce que mon épargne brute augmente, d'accord ? Et ma formation brute de capital fixe reste à peu près équivalente. Si mon épargne brute stagne, mais que ma formation brute de capital fixe a tendance à diminuer, ça aurait pu aussi expliquer cette variation, d'accord ? Ça n'est pas le cas ici. Alors, voilà pour l'évolution de mon taux de marge, de mon taux d'investissement, de mon taux d'autofinancement. Donc, document 8, « Les difficultés de financement et freins à l'investissement des petites sociétés. » Donc, ici aussi, on va se retrouver un petit peu avec cette idée qu'en fait, si on a des taux d'investissement, d'autofinancement qui sont assez élevés, effectivement, en France, on n'est pas tous, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, au-delà des spécificités liées au secteur d'activité, si une partie importante des petites sociétés n'investissent pas, cela peut être lié à une contrainte économique. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation qui permet notamment de financer l'investissement est nettement plus faible pour les sociétés non investisseuses. Par ailleurs, un quart des sociétés de moins de 10 salariés qui n'investissent pas ont un EBE qui est nul ou négatif. Ceci écarte toute possibilité d'investir par l'autofinancement ou via l'endettement, l'obtention d'un prêt étant plus difficile dans ces conditions. D'accord ? Donc, transition. Lorsque c'est possible, les entreprises ont la possibilité d'utiliser leur épargne brute issue de leur EBE pour s'autofinancer. Si ce n'est pas possible ou si elles ne le souhaitent pas, quelles sont les autres alternatives pour se financer ? Et du coup, on arrive à notre deuxième partie, les différents financements externes des entreprises. Donc, quand l'autofinancement est insuffisant pour financer les investissements, les entreprises doivent avoir recours à un financement externe. Elles peuvent alors souscrire des emprunts auprès des banques ou se procurer des capitaux sur les marchés financiers. Donc, je vais vous... Enfin, vous voyez ici les éléments qu'il faut placer. Vous avez trois vidéos pour vous aider à construire votre schéma. Re-regarder la vidéo d'introduction et les deux vidéos suivantes qu'on va regarder ensemble qui, évidemment, se recoupent. Elles ne sont pas totalement différentes. Donc, on va commencer par la vidéo de la Banque de France. Je précise en fait qu'il faut que vous utilisiez ces trois vidéos pour créer un schéma qui ne soit pas un copier-coller d'un des schémas des vidéos. Si vous pouviez utiliser uniquement une vidéo, j'en aurais mis qu'une. D'accord ? L'idée, c'est justement d'arriver à mettre en place toutes ces informations-là avec ces trois vidéos. Ok ? Donc, je vous rappelle, re-regarder la vidéo de l'introduction et on va regarder ces deux-là. Alors, je vais vérifier qu'on tombe... Non, a priori, là, on ne tombe pas sur... comment les entreprises se financent-elles. Les entreprises, de la start-up à la multinationale, ont besoin d'argent à chaque étape de leur existence. Au moment de leur création, notamment, pour développer un prototype ou louer des locaux. Au quotidien, entre autres, pour régler les fournisseurs ou payer les salaires. et afin de se développer, pour acheter de nouvelles machines, financer de la recherche, créer des filiales ou racheter une autre entreprise, par exemple. Pour obtenir l'argent nécessaire, qu'on appelle financement, les entreprises disposent de plusieurs possibilités. Il y a d'abord le capital social, c'est-à-dire l'argent apporté par les actionnaires ou associés qui, en échange, deviennent propriétaires de l'entreprise. Ils peuvent alors, à proportion de la part du capital qu'ils détiennent, participer aux décisions et recevoir une partie des bénéfices. L'entreprise peut ultérieurement leur demander de l'argent supplémentaire via une augmentation de capital. Certaines entreprises souvent des grandes entreprises peuvent faire un appel public à l'épargne en émettant des actions en bourse. Dans ce cas, l'entreprise n'est pas détenue par quelques personnes mais par un grand nombre. Elles peuvent s'autofinancer. L'entreprise utilise alors toute ou partie de ses bénéfices, c'est-à-dire l'argent qu'elle a gagné, pour financer ses investissements ou son fonctionnement, au lieu de distribuer cet argent à ses actionnaires via des dividendes. Les entreprises peuvent se faire crédit entre elles, par exemple, en s'accordant des délais de paiement. Elles ont également la possibilité de demander des crédits aux banques. En France, les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises qui emploient moins de 500 salariés, se financent majoritairement auprès des banques. Les entreprises peuvent par ailleurs émettre des obligations sur les marchés financiers. L'obligation est un titre de dette. L'entreprise reçoit une somme d'argent qu'elle s'engage à rembourser plus tard avec des intérêts. Les entreprises peuvent faire aussi appel à des fonds d'investissement pour financer leur capital social. Aujourd'hui, les entreprises peuvent également avoir recours au financement participatif ou crowdfunding. Rendu possible grâce à l'essor d'Internet, ce mode de financement met en relation l'entreprise avec un grand nombre d'investisseurs potentiels, souvent des particuliers, sur des plateformes dédiées. Ceux-ci peuvent, si le projet de l'entreprise leur plaît, y contribuer sous forme de dons, de prêts ou encore d'apports en capital. Quel que soit son âge ou sa taille, une entreprise dispose de divers moyens pour se financer, pour se développer et pour jouer son rôle dans l'économie. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Alors, ici, je vous invite du coup à utiliser... Excusez-moi, j'aurais dû couper un peu plus tôt. Il n'y a pas le... Voilà. Désolé, je vais me faire un petit peu plus tôt. Donc, ce tableau-là, d'accord ? Ce tableau-là va vous aider à faire le schéma que je vous ai demandé. Hop ! On va maintenant regarder la suivante. Alors, on a de la pub et on va zapper la pub. Alors, désolé. Hop, je la remets. Voilà. C'est parti ! Comment les entreprises peuvent-elles financer leurs projets ? Une entreprise a besoin d'argent pour se développer et en gagner par la suite. Par exemple, elle doit pouvoir acheter du matériel de production. Comment les dirigeants peuvent-ils trouver les financements dont ils ont besoin ? Grâce à l'emprunt, qui peut prendre plusieurs formes. un emprunt bancaire traditionnel, le plus souvent limité au montant apporté par le dirigeant dans sa société. Un prêt d'honneur ou avance remboursable, proposé par exemple par une région ou une institution, souvent à faible taux d'intérêt. Un emprunt obligataire émis par l'entreprise. Une obligation est une somme prêtée à une entreprise par un particulier ou un organisme contre intérêt. Grâce à l'émission d'actions. Lorsque l'entreprise émet des actions, elle vend une fraction de son capital, c'est-à-dire une partie d'elle-même. L'acheteur a deux motivations. Il espère que les résultats de l'entreprise permettront de lui verser des dividendes. Il espère revendre ses actions à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées. La vente d'actions peut se faire auprès des marchés boursiers. Pour y accéder, l'entreprise doit notamment publier régulièrement des informations sur sa santé financière. Elle doit donc recruter une personne spécialisée ou faire appel à un cabinet extérieur, ce qui représente un coût important. La vente des actions peut également se faire directement auprès d'investisseurs. Cela s'appelle le capital investissement. Il en existe différents types, aux différents stades de la vie de l'entreprise. Le capital amorçage, qui va permettre de financer la création de l'entreprise et des premiers produits. Si les investisseurs sont proches du dirigeant, parents ou amis, on parle de love money. Le capital risque concerne principalement les entreprises innovantes, qui peuvent potentiellement gagner beaucoup d'argent rapidement, mais qui ont un risque important d'échouer. Dans le cas d'investisseurs privés, appelés « business angels », ils apporteront aussi leur réseau et leur expérience. Le capital développement s'adresse à des entreprises déjà rentables qui ont besoin d'investir pour accélérer leur croissance, en s'implantant à l'étranger, par exemple. Une nouvelle forme de financement apparaît actuellement, le crowdfunding. Via Internet, il permet à des particuliers d'investir directement dans des entreprises, en actions, prêts ou, dans une moindre mesure, en dons. Que ce soit par l'emprunt ou l'émission d'action, les entreprises disposent de plusieurs possibilités, en fonction des sommes dont elles ont besoin, de leur stratégie ou encore de leur taille. Pareil, là, je m'invite à regarder la dernière image. Donc, avec ces trois vidéos, je vous demande du coup de construire un schéma qui va résumer tout le financement, les possibilités de financement d'une entreprise. D'accord ? Alors, aidez-vous avec la ponctuation, aidez-vous avec les polices et les cases grisées, etc. D'accord ? Donc, pareil, je vous le rappelle, on regardera ça ensemble et je mettrai la correction à la fin de ces vidéos. Alors, petite lexique, une fois de plus, bourse, c'est-à-dire c'est le marché financier sur lequel s'échangent des actions et des obligations. Les titres nouveaux sont vendus sur le marché primaire et revendus sur le marché secondaire. On a déjà vu un peu en introduction ça. Action, on a déjà vu ce que c'est mais je le remets. C'est un titre de propriété du capital social d'une entreprise qui l'émet. L'actionnaire perçoit une partie des bénéfices de l'entreprise sous la forme de dividendes au prorata de sa part dans le capital et vote lors des assemblées générales des actionnaires. L'obligation, ce n'est pas la même chose parce que c'est un titre de créance et non pas un titre de propriété. C'est un titre de créance qui est émis par des entreprises ou en état. Le détenteur d'une action perçoit des intérêts et est remboursé à terme de la somme prêtée. Il peut revendre ses obligations sur le marché financier à la bourse. Le marché monétaire, c'est le lieu où sont échangés des titres à court terme par les banques et les grandes entreprises qui émettent des titres de créance négociables. Financement sur fonds propres, ça comprend l'autofinancement, une entreprise non cotée la bourse peut augmenter son capital social en vendant de nouvelles parts sociales aux propriétaires de l'entreprise. D'accord ? Sans forcément que ce soit des actions. Alors, ici, vous avez dans le document 10 les avantages et les inconvénients de chaque mode de financement. Je vous invite aussi à vous en servir pour faire votre schéma, évidemment. Du coup, lisez les avantages et les inconvénients et posez-vous la question, si vous étiez une petite entreprise, quel mode de financement choisiriez-vous en fonction des avantages et des inconvénients et pourquoi ? Alors, évidemment, vous pouvez vous autofinancer si vous le pouvez. D'accord ? Ou, vous pouvez opter pour le financement participatif avec les limites. C'est quand même assez limité. Ça n'est qu'un million d'euros. Ou, évidemment, la plupart du temps, vous allez devoir recourir au crédit bancaire. D'accord ? Pas assez gros pour le reste. C'est-à-dire le crédit obligataire ou les émissions d'action. Globalement, c'est quand même des grosses entreprises qui peuvent se permettre de faire ça. Alors, petit texte récapitulatif. Donc, les financements, le F, c'est mieux, les financements externes permettent aux entreprises d'utiliser les capacités de financement d'autres agents. Le et le plus fréquent, c'est le crédit bancaire, le mode de financement le plus fréquent. L'émission. Alors, si j'augmente mon capital, ça va être une émission d'action. et l'émission, si c'est des emprunts, ça va être d'obligation sur le marché bourgier, élargie les possibilités de financement des grandes entreprises. Le financement participatif met en relation les entreprises et des agents en capacité de financement via les plateformes. mais ça reste limité, on le voit ici dans les montants. Alors, ici aussi, on va regarder les modes de financement. On a un schéma que vous devez avoir fait qui est très général. On va regarder du coup les modes de financement en fonction de la taille des entreprises. Alors, vous avez ici le crédit bancaire, d'accord, le financement par le marché, ça doit correspondre, vous devez comprendre à quoi ça doit correspondre sur votre schéma, et les autres financements. Entre autres, qu'est-ce qu'on voit très clairement ? Alors, si on prend la moyenne, on voit qu'on est à peu près sur du moitié-moitié. mais la répartition est assez claire. Alors, c'est en pourcentage des dettes des entreprises, d'accord ? On voit que, très clairement, la majorité de la dette des entreprises, des petites et des moyennes entreprises, est à 83% détenue par les banques, d'accord, avec du crédit bancaire. La part de financement par le marché est assez minime, et des autres financements un peu plus plus importante. Et on voit qu'en fait, finalement, cette part par le marché, elle va avoir tendance à augmenter. On a aussi, au passage, un ratio de 1 à 10. Les grandes entreprises se financent dix fois plus par le marché que mes petites entreprises, d'accord ? et c'est intéressant de voir que, finalement, au niveau de son ensemble, on est sur du moitié-moitié. Comment on peut expliquer ce moitié-moitié ? On a beaucoup de petites entreprises, d'accord, mais avec, en termes de dettes, des montants relativement faibles et on a peu de grandes entreprises, mais avec des montants, en termes de dettes, qui sont, là, pour le coup, assez élevé, d'accord ? Donc, quelle principale conclusion peut-on retenir de ce graphique ? Ben, seules les grandes entreprises ont le choix du mode de financement. Pour les autres, en particulier, les PME, le recours au marché s'avère très compliqué, d'accord ? Alors, conclusion, du coup, les entreprises sont des agents économiques collectivement en besoin de financement pour investir. Ces besoins de financement peuvent être en partie couverts par du financement interne ou de l'autofinancement si le niveau de leur excédent brut d'exploitation le permet. Mais, souvent, les entreprises ont recours à un financement externe qui passe par l'emprunt, soit auprès d'intermédiaires financiers comme les banques, financement direct ou intermédiaire, soit de façon directe, euh, papam, oui, euh, excusez-moi, la petite erreur, indirect ou intermédiaire, soit de façon directe en passant par les marchés financiers ou les actions ou les obligations, euh, c'est le financement dit direct. Ils peuvent aussi avoir recours au financement participatif. Transition. Nous avons vu les possibilités de financement de deux secteurs institutionnels, les ménages et les sociétés non financières. Nous allons maintenant en voir un troisième, les administrations publiques, c'est-à-dire l'État. Et ce sera notre dernière partie, grand 3, le financement de l'État. Je vous remercie.